et bienvenue sur la chaîne de zonigatine pour un nouveau rendez-vous c'est avec avage blaster pour un versus donc un versus c'est un vs pour un duel on va dire attaque puissante contre les attaques de bombes donc voilà donc je pense j'espère que ça va vous plaire parce que c'est quand même les deux attaques les plus puissantes du jeu sans compter les ailes ultimes mais bon par les attaques les plus puissantes et du coup on va comparer ou par contre l'enfant à qui c'est normal voilà bon je sais que méga mine est mieux que choc de bombes mais il n'y a pas beaucoup de ok qui font d'énormes dégâts avec méga mine bah il y a du coup avec du coup je suis d'accord qui fait des bons dégâts avec avec méga mine il y a aussi il y a ce comme un bon combat qui fait des bons dégâts aussi avec méga mine mais je trouve qu'ils n'en font pas assez contrairement à contrairement au secte que je joue sur le fait que je joue sur vous signale alors aussi il ya qu'au tient tonique siro j'aurais pu mettre aussi parce que c'est aussi bien il a choc de bombes même dans les guerres qui ont choc de bombes il n'a pas tellement de bons dégâts il y a qui tu fais de bons dégâts bah il n'y a vraiment pas grand monde mais il y a komak forcément qui fait de bons dégâts mais il n'a pas assez d'attaques voilà après vous n'êtes pas d'accord avec quoi dit un petit commentaire ce que vous pensez ce que vous pensez si vous pensez que c'est à la puissance ou c'est c'est choc de bon alors du coup je vais jouer comme je joue d'habitude alors je rappelle que le boutique n'est pas niveau max il est que niveau 93 et non juste pour une juste pour aujourd'hui pour une si faible différence non je voulais pas lui mettre le portefeuille je vais mettre la concasseur et on va lui mettre l'âme cyrus à ce que j'ai enfin réussi à confirmer ma théorie est en fait le genre quand vous mettez un objet qui augmente la puissance des coups critiques et que vous mettez une âme des coups qui renforcent les coups critiques ça s'accumule donc en gros les coups critiques sont augmentés par la concasseur si vous rajoutez une âme mais c'est encore plus augmenté ça ma théorie au début je pensais que c'était l'invers je pensais que ça change rien mais après si non du tout par contre alors du gros on va faire plusieurs combats on va d'abord tester choc de bombes uniquement ainsi tenter on testera attaques puissantes de l'opéra non on prend les deux on testera attaques puissantes et après on testera avec morphea et n'est pas vrai qu'une équipe qui boute à fond les les dégâts pour voir si c'est possible de faire de 9 980 et 100 points de dégâts comme ça on prend des poupettes filles alors c'est nous alors c'est un sens au nom mort c'est pas très grave parce que l'on va surtout testé boutine année c'est bon la vidéo à la dernière vidéo voilà j'avais déjà dit comment c'est le bouton mais contrairement à un alphonseo je sais pas alors il a plus j'ai pas d'ora x2 j'ai pas de musique donc voilà donc on va tester déjà avec avec le boost donc déjà il fait du 1450 je ressemble sans boost sans compétit on va tester sans compétit avec moi avec 1488 donc déjà il ya une différence de 38 points de dégâts avec et ses chocs de bombes pour l'instant qu'il importe après après avec un coup critique avec un coup critique je sais pas c'est vrai que pas du coup en fait genre un coup critique genre un coup critique c'est comme si je vais me mettre un pv un pv bonjour j'aime me mettre un pv on va quand même le réanimer parce que je vais mettre un pv voilà à du coup on va pouvoir renforcer avec la bombe du coup on va tester comme ça même si bon elle a déjà vu dans la vidéo 4200 et quelques voilà on a vu 4200 donc du coup genre comme ça genre sans compétit avec le boost il fait du on avait vu qu'il fait du 4200 donc c'est énorme en 4200 genre en attaque normal et puis du 300 par 300 c'est que alphonseo lui il fait du 106 par 106 mais un coup critique ça donne on doit arriver vers 300 voilà 319 donc pour l'instant c'est quand même juste en attaque normal pour l'instant boucher n'y en a pas fait sans dégâts parce qu'après c'est sûr que en efficacité à fonceau il y a une fois mille parce que vu qu'il a trip attaque et que boucher n'y en a pas bon allez hop donc là on a vu 3900 et quelques sur le métal et plus rapide bon pour l'instant c'est choc de bon qui gagne mais après on a pas vu des coups critiques on n'a pas vu des coups critiques c'est pour ça qu'après j'ai testé avec l'équipe avec whisper pour qu'il a du mal à faire des coups critiques à tenter ça après j'avoue que dans le duel j'aurais pu rajouter au rox parce que au rox il fait d'énormes dégâts c'est un ultime et là on sait surtout les attaques normal ok on en va tester la 4300 on ne peut pas donc j'ai pas l'attaque puissante du coup on va attendre la prochaine bon bah 1400 bon alors faut pas que je soigne par contre faut pas que je soigne voilà elle est là bas faut pas tuer un pas qu'on fait on va tuer mais faut jamais mais pas maintenant 1500 alors il ya des faux et genre ça varier les dégâts genre là c'est tout à l'heure tout à l'heure on avait eu 1450 l'un on a mis 527 les dégâts varient mais bon façon je pense ça change pas grand-chose pas comme il sent pas pour ça que j'accorderai et j'accorderai toujours le point à choc de bombe parce qu'il fait un choc de bon je ressens boussa je ressens le 1 pv sans l'activation du talent sans l'activation du marco d'envier pour l'instant je trouve que c'est le bout de chien qui gagne ça c'est vrai que c'est pas pratique quand vous posez une bande vous avez des chances de faire toucher sauf si vous avez de l'âme qui pourra avancer pour l'instauration on n'a pas vu exactement les dégâts de l'accusant technocritique sur gros mais je pense qu'avec la mme ça doit faire à peu près 4000 ou 6 bon maintenant on va tester avec l'équipe proté qui baissent la défense à fond alors du coup il faut mort c'est alors mort c'est un mort c'est un mort c'est un mort c'est un mort faire qui pour faire je vais mettre du coup le porte caisse en morphe a comme ça voilà et il faut l'âme on a fait quand même les deux l'âme on a et maintenant il faut pareil sans whisper dans le coup du sport va il va augmenter les chances aux alliés de faire des groupes et donc c'est cité vraiment c'est fort c'est très fort whisper il est en lui ou lui pas il n'est pas s'utiliser en ligne c'est vrai que comme l'équipe de rense et on voit souvent pas sauf que c'est du cas de rense et qu'on voit le plus en ligne je trouve que je vois partout quasiment c'est fin dans les rangs c1 est ce que c'est vrai que son combat sont sont mélanges tous les ok les gens que l'on voit jamais par un peu qu'il ya roumine aussi mais j'avoue c'était entre les deux avant ça va être chiant de surveiller qu'ils meurent pas de bon après avec le porte-clés voilà surtout que morphe a peut se redonner des pv à elle mène voilà c'est pas trop un problème ou du coup on va tester dès le début on va déjà voir s'ils arrivent à si on est si j'arrive à faire un coup critique juste avec ça 2317 de coups critiques avec la bombe normal sans rien bon je pense quand même que l'alfonso il fait plus je vais prendre comme là il y a la baisse de défense à 1900 1900 avec la baisse de défense sans co-critique par contre ça c'est un exemple de parler parce que du coup on va pas les bon oui c'est vrai je te laisse t'en occuper t'es grand tu sais on se connaît depuis longtemps c'est une époque tu sais on du coup il a fait du 3 mais on a vu le 3 mille courriques et qu'un c'est énorme c'est énorme donc vous tirez qu'il peut faire il fait 2300 et 3200 de coups critiques c'est énorme 5200 bon là attaque puissante gagne en coup critique attaque puissante gagne après on va comparer aussi les yokai en eux mêmes vous savez qu'ils gagnent entre les deux pas une surprise mais maintenant on fait trop mal on fait trop mal bon du coup on va tester on va bosser de la défense de tout le monde allez hop avec le marteau danger activé attention là ça va faire très mal hein ah non alors il n'y a pas de coup critique ouais bon bon là c'est sûr que attaque puissante gagne le point sans souci après faut voir où là c'est juste en combat on a là on a juste comparé les dégâts après on va comparer genre les bonus et malus sur ce que ça apporte à la team tout ça moi je dirais déjà en attaque normale le choc de bombes gagne pour moi c'est sûr choc de bombes gagne vers 100% critiques sans rien avec le boost comparé au co-critique boost comparé au co-critique alors en co-critique on n'a pas bien vu les dégâts du choc de bombes avec le marteau danger activé mais ça se calcule en vrai genre c'est assez normal c'est qu'il multiplie par 1,5 de croix à cette co-critique après c'est pas parce que les co-critiques ils peuvent varier genre là il a fait du 5 000 et c'est même plus fin du signe il aurait pu agir jusqu'à ce niveau moi je sais pas c'est qu'ils aient un co-critique en tout cas en co-critique normal c'est sûr que ça fonceau qu'ils viennent je suis obligé à aucun doute mais en courrier qu'avec le marteau d'enjeu je sais pas donc quand même que l'outilienne est comme devant mais de très peu à ça je vois non on a pas grand chose on du coup genre juste en termes de dégâts je pense que ce choc de bombes qui gagne mais après ça dépend alors ça dépend vraiment du bout d'être et de tous les décals c'est à penser qu'ils gagnent des fois c'est du chien et après c'est sûr que c'est nouveau genre le 7 classique si vous mettez genre concasseur plus à ma france au c'est donc à france au idemont nous signer c'est sûr mais vu comme je joue je pense que la boutique elle est quand même devant surtout qu'il n'est pas niveau max maintenant on va on va parler des avantages et des inconvénients on pensait par choc de bombe alors choc de bombe l'avantagé c'est que ça c'est que ça quand même c'est que ça fait comme de bons dégâts comme on l'a vu et ça peut quand même touché quand même avant un grand nombre d'ennemis parce que ce que parce que ça peut aussi toucher les ennemis de derrière ceux qui viennent de derrière alors que à l'attaque puissante on peut viser que les ennemis qui sont devant ça c'est un avantage mais c'est malheureusement le seul avantage qu'il a parce que choc de bombe ça peut toucher les alliés sauf si vous avez l'âme comme acte mais du coup ça vous force à mettre une âme qui demande même pas les dégâts c'est chiant à recharger ça j'avoue ça met quand même beaucoup de temps à recharger et puis bon c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de cas qui l'ont bon après je pense que le tien c'est le meilleur avec choc de bombe avec méga mine méga mine je pense que le meilleur ça doit être du coup parce que je crois qu'il a il n'a pas le il n'a pas le talent qui fait qu'il est invincible quoi qu'il pose sa mine là-dessus je pense que nouveau méga mine je pense que c'est du coup qui gagne dans les meilleurs états comme méga mine mais voilà je pense que c'est l'avantage de le monde le fait qu'on peut toucher comme des amis après il ya notre accord il ya notre inconvénient c'est que la tv l'intelligence artificielle des yokai ennemis enfin enfin des boss mais des yokai genre j'ai déjà vu les yokai genre comme on a vu genre jusque le dn jusque les belles scarlet tout ça c'est que ils sont assez intelligents pour savoir qu'il faut pas aller dans la bombe et ça malheureusement ça c'est pas un avantage voilà donc ça l'inconvénient il n'y a pas beaucoup d'avantages avant l'avantagent ça fait beaucoup de dégâts sur beaucoup de lokaï inconvénient c'est que ça met beaucoup de temps à charger ça touche les alliés et les ennemis peuvent facilement esquiver cette attaque et puis et puis surtout que genre à mettre du temps à faire effet genre quand vous posez une bombe fois tant qu'on a un certain temps avant qu'elle explose ce qui est ce qui n'est pas le cas de mes gamines ont fait mes gamines tant que tente dès que vous avez posé mes gamines la méga mine ben pourtant qui est quelqu'un qui marche dessus ou à côté donc ça c'est pour qu'elle s'active et là et c'est là après l'explosé ensuite attaque puissante alors attaque puissante déjà c'est bon attaque puissance c'est quand même 4 ans de puissance et c'est quand même pas énorme parce que quand même le choc de bon c'est 750 mais bon avec un conseil aujourd'hui ça parle l'attaque à face à 1000 et à 1000 de puissance 1 voilà alors du coup là les avantages de l'attaque puissance et ça met quand même c'est que ça met moins de temps à charger que le choc de bombe donc du coup c'est à dire que c'est plus facile à utiliser les ennemis ont quand même moins que je prends quand même moins de chance d'esquiller cette attaque parce que les ennemis des ennemis comme le bal à l'avis carnet tout ça c'est vrai qu'il y a des des fois il pense pas à ce qu'il est des fois c'est des pressions et là qu'ils tuent pas c'est pas comme comme choc de bombe voilà ensuite à l'attaque puissance c'est il ya beaucoup de qu'est-ce qu'ils ont et tout le fait contre ça comment tous les fonds d'excellents dégâts avec vraiment même dans l'idéal de rangs eux comme roupillon et le combat beaucoup et c'est d'excellents dégâts en lien par lesquels durant eux d'excellents dégâts c'est même si même l'un des meilleurs rangs eux du jeu voire même le meilleur beaucoup d'excellents bah en vrai attaque puissance il n'y a pas beaucoup d'avantages vraiment c'est quand même assez pété quand même avec l'attaque l'avantagé ça touche pas les alliés comme je pense qu'en termes d'avantages inconvénients l'attaque puissante gagne ça là dessus il ya aucun doute ensuite quand j'ai pensé pour comparer les quels qui ont attaques puissantes et lesquels qu'on va prendre les trois meilleurs de chaque donc pour moi les trois meilleurs qu'ils ont attaques puissantes sont en premier à foncer alors en deuxième ou troisième je veux être escarnage scarnage il est excellent avec attaque puissante parce que il a une excellente défense et puis la hausse de l'attaque en cas de danger donc vous c'est pété et je vais très qu'il taronienne alors qu'une taronienne et alfonso ce sont d'excellents lesquels ils sont ils font partie des meilleurs qu'ils du jeu tous les deux scarnage un peu moins parce que basse carnage c'est ça qu'il n'est pas facile à utiliser mais voilà on fait pas à foncer l'équipage sont le meilleur qu'il est parce qu'en fait on fait ce carnage vous êtes obligé de mettre une lame pour qu'ils fassent des politiques alors qu'il taronienne et alfonso non vraiment en fait les derniers et alfonso ils font des coups critiques tout le temps sans âme alors que s'ils mettaient avec des coups ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quelle âme mais ça sera quand même fort alors que sur ce carnage que vous voulez qu'il fasse mal j'ai tous les jouets mais ils lui mettent la lame alfonso il y a une âme avec le moins qu'il a changé par des coups critiques après il y a aussi extra beaucoup qui est bien en france en fait c'est trois là qui sont pour moi les meilleurs voilà donc pour moi c'est les trois meilleurs ensuite les verts et qu'on s'occupe de bonnes en premier pour moi le tignan deuxième comac pendant qu'on a été excellent et en troisième c'est vrai que c'est pas facile mais je veux quand même beaucoup de quelqu'un quand c'est le maître par rôle alors il ya sirop et bien mais il n'a pas assez d'attaque il n'a pas une grosse attaque qu'est ce que c'est pour aller au petit poil là ah bah lui enfin bon mais surtout qu'il n'a pas un choc de bombe mais il fait comme un gros coma bah en vrai ça là ça dépend vraiment ça dépend vraiment mais je pense quand même que c'est ni l'eau qui est vraiment des marques avec la cloche de nous alors choc de bombe aussi euros possibilité en vrai parce que vraiment son excellent et puis les deux alors aussi il y a aussi alors je sais pas si c'est ah oui mais là oui mais la mine ok non je pense que j'allais mettre au beau corneau mais non il n'a pas donc pour moi je mettrai non je serai pour les locales en choc de bombe en premier le tienne deuxième coma qui est en troisième niveau sont vraiment que c'est lancé de ces trois locales parce que ni l'eau et plus qu'il est donc il fait comme de bons dégâts il peut esquiver et puis il y aura rarement la cible des ennemis ce qui fait qu'il peut poser ses bombes pendant que quelqu'un de l'attaque ou du coup il peut passer du coup c'est nickel la bouquine on l'a vu et puis comme a que comme a que bah lui va et c'est bon de ne pas tisser les alliés et ça c'est très fort voilà bon donc du coup on s'en peut comparer ces trois locales je pense que c'est clairement que le côté attaques puissantes gagne est de très loin parce que quittan rien de la fonceau sont vraiment excellents alors que boutinien et comac et milo bah comac sans équipement c'est le meilleur de trois mais avec l'équipement c'est sauf que le boutinien gagne très bien alors comme ça comme comme ça vraiment le meilleur c'est l'attaque puissante c'est vraiment parfait c'est vraiment c'est vraiment excellent l'attaque puissante c'est voilà enfin les lokas ils sont dedans ils sont trop pétés puis même genre ils sont tout le monde les aiment genre alfonso tout le monde l'aime on le voit partout scarnage on voit un peu moins mais ça va et gatorian aussi on voit quasiment partout après genre si je peux rajouter un lokas qui a attaques puissantes bah il ya fouettard aussi qui fait d'excellents dégâts n'y a pas beaucoup c'est beau que si j'ai pas vrai à france en vrai c'est beaucoup avait un peu plus d'attaque il serait peut-être dans le top 3 bah en vrai il est comparé il est tellement fort qu'il est comparé à le français pour vous dire un petit point c'est fort parce que je trouve en gros beaucoup alors beaucoup beaucoup je ne sais pas si je vais maintenant j'ai pas mais j'ai roupillon qui a attaques puissantes alors aussi j'avoue j'aurais pu rajouter rojlis qui connaît la CPT parce que ce stat on monte au bout de 3 minutes mais bon 3 minutes on va en voir quoi mais c'est très très long surtout ces 3 minutes genre des débuts du combat ça veut dire que c'est par exemple il y a un ennemi qui a deux phases et s'il y a un boss qui a deux phases et que vous battez par exemple en deux minutes la première phase et ben vous devez attendre trois minutes depuis le début depuis le commencement de la démence pour que son talent s'active c'est vraiment pas en une mission c'est vraiment par combat après il y a aussi ce colérique qui est fort bon du coup pour moi résultat pour moi le meilleur entre attaques puissantes et chocs de bombes c'est clairement attaques puissantes je pense que attaques puissantes est quand même meilleur que chocs de bombes vraiment ce que j'ai tout dit tous les yokai qui ont attaques puissantes sont excellents vraiment ils sont voilà facile à utiliser ne touche pas les ennemis pas les alliés c'est pas comme chocs de bombes c'est quand même d'excellents c'est comme de merve de gaffe enfin genre comme ça parce que c'est 150 de puissance mais ça suffit pas pour moi c'est clairement attaques puissantes qui gagnent c'est vraiment il n'y a même pas aucune justification à faire parce qu'il n'arrive pas à être justifié lol non plus même vraiment c'est trop fort vraiment c'est aucun doute surtout si vous mettez alfonso alfonso plus trois whispers c'est excellent parce que les trois whispers vont augmenter les chambres par des groupes critiques alfonso de la diapte à l'entrée les trois whispers ils vont baisser la défense de l'ennemi et après il va juste en une attaque puissante à faire tout peut bien atteindre le neuf qu'il n'est pas qu'à faire des comptes de dégâts sans n'importe qui presque c'est très fort bon bah du coup il se passe à une double et ça nous doit arrêter un peu on vous le savez je suis désolé mais voilà c'est vraiment pas la bonne clause il s'en s'en vous a rappelé c'était une gratuite quand tout le bien salut